Nous les ouvriers, nous faisons partie du développement de ces pays. Si vous voyez le port travail, c'est parce qu'il y a des véhicules qui partent pour transporter les bagages. C'est comme à Kippé, c'est un bon matin, on vient, on nous dit de quitter. Lorsqu'on était à Kippé derrière la RTG, ils sont venus un bon matin pour dire qu'après demain, il faut quitter. Nous avons préparé les bagages avec les machines, on a quitté, on n'a pas où aller. On a cherché un endroit à Kabilé, ici, dans un quartier qu'on appelle Dondoli Khouré. On s'est installé sur la route des Princes. On était là avec le chef du quartier, les maires, le président du district de cette commune, ils ont venu, on nous a installé. Ces jours-là, même le maire en question nous a donné un million pour dire que soit il est bienvenu dans mon quartier, dans mon commune qui est de Dibreca, soit il est bienvenu. Vous êtes quitté à Caporaille, chez vous, vous êtes venu chez nous, à Dibreca, chez vous, venez vous installer. Jusqu'à le jour que l'État veut travailler la route. Bon, aujourd'hui, on est là, on a fait plus de trois ans ici, c'est la quatrième année qui se présente. Le bon matin encore, on vient de quitter pour trois jours après. On est là pour le dégagement. Depuis ce temps, ça fait plus de deux semaines et quelques, on n'a pas pu travailler, on est là pour dégager les choses. On n'a pas où aller quand même. On demande l'État, on demande l'État de nous donner un endroit là où on va développer l'ouvrage. L'État n'a qu'à savoir, si nous, les ouvriers actuellement de Guinée-là, on ne travaille pas, tous les isines qu'on installe ici, ça ne peut pas fonctionner parce que c'est nos camions qui transportent. C'est nos camions qui transportent les bagages. De Conakry-Sérelion, Conakry-Dakar, c'est nos camions qu'on repare, qu'on saute, qu'on repare, nous les mécaniciens, ce sont eux qui sont en train de faire le transport d'ici. Sans nous aujourd'hui, vraiment, le pays est paralysé. Nous avons une organisation de ouvriers ici à OTA, Association des ouvriers techniciens et automobiles de Guinée. Nous avions fait le démarche depuis 2017, au temps de M. Alpha Condé. Nous avions mené beaucoup de démarches pour obtenir un domaine pour les ouvriers. Mais au temps d'Alpha Condé, ce n'était pas facile. Maintenant, on a renouvelé notre agrément. Lorsque le CNRD est venu, nous sommes partis au niveau de notre ministère Titelle, ministre d'enseignement technique. Nous avions déposé notre agrément là-bas et nous avions demandé au ministère de nous aider d'avoir une place. Parce qu'à chaque 2 ans ou 3 ans, il nous a dit de quitter, nous les ouvriers. Et pourtant, nous rencontrons beaucoup de problèmes dans le domaine d'ouvrage. Maintenant, on est parti demander une lettre d'audience au niveau du ministre de l'Habitat. Jusqu'à présent, il ne nous a pas appelés. Actuellement, nous qui sommes venus s'installer sur la route du Prince à Dondoulikouré, l'État a commencé à faire la route. Maintenant, nous demandons où aller. Nous avons des enfants. Nous n'avons plus de 400 et quelques garages sur la route là. Chaque garage compte des apprentis, au moins 50 personnes par garage. Maintenant, nous n'avons pas eu de solution. Nous demandons l'État à nous aider pour avoir un domaine technique pour tous les ouvriers. Nous avions souffert. Et dites-nous, si toutefois, vous n'obtenez pas un domaine où vous pouvez aller exercer votre profession de mécanicien, qu'est-ce que risque d'être venu avec ces jeunes que vous avez ici, qui ne sont pas à l'école et qui n'ont rien d'autre à faire que près de faire la mécanique ? Oui, vous savez, si nous n'avions pas eu un domaine là où on pouvait s'installer, ça risque qu'on abandonne ce métier-là. Parce que non seulement nous, les mécaniciens et les soudeurs qui réparent les gros camions, on ne peut pas s'installer à un petit domaine. Mais les enfants qui n'ont pas été à l'école, nous sommes en train de les former pour ne pas qu'ils deviennent délinquants demain. Ce que l'État doit comprendre, nous les ouvriers, nous faisons partie du développement de ces pays. Si vous voyez le port au travail, c'est parce qu'il y a des vécus qui partent pour transporter les bagages. Sinon, aucune personne ne peut pas porter un conteneur dans son dos pour envoyer à Madina. Et autre aspect, il semblerait que vous êtes en location dans des cours ici. Effectivement. Et ces locations dans ces cours vous coûtent environ combien ? Chaque cours que vous voyez ici, le moins cher c'est un million. Le moins cher c'est un million. Et si nous n'avions pas le travail, nous avons des enfants à nourrir, ils passent la nuit au garage. Le moins cher c'est un million. 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 C'est un million.